Quand leur fils leur annonce qu'il est tombé amoureux fou d'une ravissante brésilienne, la famille Brun est loin d'imaginer qu'elle va leur faire vivre un vrai cauchemar. C'est intolérable. Chacun de ses mensonges vient rajouter de la peine à la peine. Parce que c'est quand même à cause de tous ces mensonges que nous sommes arrivés à une conclusion qu'elle est responsable, qu'elle est le principal responsable de la disparition de Sébastien. Aujourd'hui, s'ils sont au tribunal, c'est qu'ils sont convaincus que derrière ce joli sourire se cache une tueuse et une redoutable manipulatrice. Selon eux, Denise Suarez aurait assassiné leur fils. Cela fait 6 ans qu'ils attendent son procès. Pour nous, c'est long, c'est très très long. C'est une torture continuelle. Nous, nous pleurons tout le temps. Excusez-nous. On attend que Denise Suarez da Silva nous dise enfin la vérité. Il faut qu'elle soit punie à la hauteur de son crime. Et puis bon, il faut qu'elle pense aussi à son petit garçon. Son petit garçon, il n'a plus de père. Alors que s'est-il passé ? A l'été 2004, Sébastien, Denise et leur fils s'envolent pour le Brésil. Ils vont passer des vacances dans la famille de Denise, sur les plages de rêve de Salvador de Bahia. Mais de ce voyage idyllique, Sébastien ne reviendra jamais. Au bout d'un mois, la jolie brésilienne rentre en France, seule, avec leur bébé. Elle raconte aux parents que leur fils a voulu prolonger ses vacances au Brésil. Pendant 4 ans, sa famille n'aura plus jamais de ses nouvelles. Jusqu'au jour où l'on retrouve son squelette enterré dans ce terrain vague situé à côté du village natal de Denise. Mais comment les parents se sont-ils convaincus que c'est elle qui a tué Sébastien ? Surtout que le couple semblait filer le parfait amour. L'histoire de Denise et Sébastien commence en 2000 dans ce quartier animé des nuits grenobloises. Denise est serveuse, Sébastien, lui, est un habitué du restaurant dans lequel elle travaille. Quand ils se rencontrent, c'est le coup de foudre. Ils deviennent vite inséparables. A tel point que Sébastien l'embauche même comme vendeuse dans son magasin de fleurs. A 27 ans, Sébastien gagne déjà très bien sa vie. Il a repris le commerce de ses parents. Il est l'un des plus gros fleuristes de Grenoble. Sonia, sa sœur, travaille elle aussi à la boutique. Elle a tout de suite adopté Denise. Elle faisait tout pour qu'on s'entende bien. Donc vraiment tout se passait bien. Elle me gardait mes enfants pour me dépanner de temps en temps. On faisait des repas de famille tous ensemble. Les anniversaires ensemble. Donc comme on est une famille quand même assez unie, assez festive dans les anniversaires, les fêtes, on se retrouvait tout le temps. Que ce soit chez mes parents ou chez eux ou même chez moi pour passer du temps ensemble. Les parents de Sébastien tombent eux aussi rapidement sous le charme de cette belle fille parfaite. On s'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, nous sommes toujours ensemble puisque nous étions toujours très près les uns des autres. Nous sommes tous ensemble à l'occasion d'un mariage. On était très heureux. Et puis bon, ce caractère un peu qu'ont tous les Brésiliens. Voilà, assez heureux de vivre. Heureux de vivre. Elle était bien avec nous aussi. Nous, on l'a accueilli comme une fille. Voilà, donc il n'y a pas aucun problème, rien, jamais. Très vite donc, Denise fait partie de la famille. Au magasin, tout se passe bien. Et au bout de trois ans, le couple donne naissance à un petit garçon. Tout donne l'image d'une famille sans histoire. En juillet 2004, Denise veut faire découvrir le Brésil à Sébastien. Ils emmènent leur petit garçon. Mais pour être libre de faire des escapades en amoureux, ils le confient de temps en temps à une nourrice. Il s'agit de Maria Celia. Elle se souvient d'un couple heureux. C'était un couple tranquille. Il ne se disputait jamais. Pour moi, tout allait bien entre eux. Lui me faisait souvent un signe comme ça avec le pouce pour me montrer qu'il se sentait bien et pour me dire qu'il était heureux. C'était vraiment quelqu'un de très, très joyeux. Il est bien allégre, bien allégre, bien allégre. Pendant trois semaines, Denise et Sébastien jouent les touristes. Ils font des balades en mer, prennent du bon temps sur la plage et dorment dans des petits hôtels de charme de Salvador de Bahia. Mon chéri dans son paradis, là il restera devant le bungalow, des endroits qu'il a choisi. Le couple séjourne à plusieurs reprises au Poesia Apart. Ils s'y plaisent et décident d'y passer leur dernière nuit avant leur départ pour la France. Mais la gérante de l'établissement se souvient très bien que lorsque Denise est arrivée ce jour-là pour prendre la chambre, Sébastien n'était pas avec elle. Denise a fait une réservation pour passer une nuit ici avec sa famille. Mais quand elle est arrivée, elle n'était qu'avec son petit garçon et la nounou. Ils sont restés une seule nuit. Elle m'a dit que le lendemain, elle rentrait en France avec son enfant. Mais où est donc passé Sébastien ? En tout cas, Denise, elle, ne montre aucun signe de nervosité auprès de la gérante. Elle quitte même l'hôtel avec le sourire. 12 heures d'avion plus tard, la voici de retour en France. Et quand elle arrive à Grenoble en plein milieu de la nuit, bizarrement, son premier geste, c'est d'appeler ses beaux-parents. Nous étions à l'anniversaire d'un neveu. Donc à 3 heures du matin, on rentre de cette fête et on reçoit un coup de fil de Denise qui dit qu'elle est à Grenoble, qu'elle est rentrée, qu'elle est sans Sébastien. Et elle nous dit que Sébastien a voulu prolonger ses vacances. Pourquoi pas ? Non, surtout qu'au mois de septembre, nous travaillons peu. C'est l'ouverture. Il a rentré des classes. On s'est dit, mais il peut rester même encore un mois s'il le veut. Il n'y a pas de problème pour qu'il soit rentré fin septembre. Pour les rassurer encore plus, Denise leur montre un message vidéo. C'est elle qui tient la caméra. Sébastien s'adresse directement à la famille sur le ton de la plaisanterie. Ca commence là ? Oui. Alors, pour vous dire que je suis très, très bien dans mon hamac, que je n'ai pas envie de rentrer, que je ne rentrerai pas. Une petite pensée pour Sonia qui va devoir débrouiller toute seule au magasin. Je suis complètement fou de ce pays et je ne rentrerai pas. Le premier mois sans Sébastien, la vie de famille continue dans l'insouciance. Ses parents continuent de s'occuper de son fils, rentré avec Denise. Il est beau comme ça ? Personne ne se pose de questions, d'autant que la famille reçoit régulièrement des nouvelles de Sébastien. Mais toujours par le biais de Denise qui dit la voir au téléphone tous les dimanches. Mais au bout de deux mois, la famille commence à trouver louche que Sébastien ne leur téléphone jamais. Denise propose alors à ses beaux-parents de repartir au Brésil pour le ramener. A son retour, elle est encore une fois seule. Et pour le justifier, elle leur raconte une histoire abracadabrante. Elle nous dit ça naturellement, voilà, Sébastien ne veut plus rentrer. Et il le regrette bien parce qu'après tout ce que vous lui avez fait, vous lui avez tout donné. Et là, il regrette beaucoup tout ça, mais il est malade, il a le sida. Et il veut rester au Brésil. Quelle est votre réaction ? Il faut que nous, on parte avec toi. On lui dit tout de suite. Mais Denise va réussir à persuader ses beaux-parents de rester en France. Elle dit qu'elle seule est capable de gérer la situation. La famille compte sur elle pour le faire revenir. Tout le monde est terrifié par l'histoire de Sébastien. Mais pour les enfants, chacun tente de passer un Noël comme si de rien n'était. Deux mois après cette vidéo, l'histoire va prendre une autre tournure. Tout va s'écrouler autour de Denise. Les parents de Sébastien s'aperçoivent qu'elle leur ment. Comme le jour où elle leur annonce qu'elle part en Allemagne se reposer chez une copine. En fait, ils apprendront par hasard d'un ami commun qu'elle s'est envolé pour le Brésil. Elle est pas en Allemagne, elle est au Brésil. Ma femme et moi, on s'est regardé, on a dit ça y est, là, nous avons été possédés par cette femme. Mais c'est là que nous avons franchement eu des doutes à ce moment-là. Alors pourquoi leur a-t-elle caché ce voyage? Les parents se rendent immédiatement sur place. Direction Caboussou, le village natal de Denise. Là-bas, ils rencontrent sa mère. Elle leur apprend qu'elle n'a pas vu leur fils depuis le mois d'août. Pour elle, il est rentré en France depuis plus de dix mois. Les parents de Sébastien sont anéantis. Nous sommes allés au restaurant et là, on mangeait. Et j'ai vu. J'ai cru voir mon fils. Oui, parce que Sébastien, grand, un peu chauve. Et c'est vrai que... Il a couru, il faut l'appeler. Il a couru, voilà. Je l'ai appelé et j'ai vu que c'était pas lui. Parce que vous voyez, on croyait encore qu'on allait trouver Sébastien. C'était impensable. On pensait pas qu'elle allait plus en arriver là? Non. De retour à Grenoble, les parents épluchent les comptes de leur fils. Ils découvrent que Denise a imité la signature de Sébastien. Qu'elle a vidé ses comptes bancaires et même vendu sa voiture. En tout, elle a détourné pour près de 50 000 euros. Une enquête s'ouvre. Pour les parents, ça ne fait aucun doute. Denise a tué leur fils pour son argent. Un mobile qui ne tient pas la route pour l'avocat de la brésilienne. Maître Bertrand Saint affirme que Denise n'avait aucun intérêt à ce que Sébastien disparaisse. Madame Suarez est mariée à un bourgeois grenoblois. Qui a un magasin de fleurs qui fonctionne extrêmement bien et qui rapporte de l'argent. Elle a un enfant de Monsieur Brun. Si une séparation devait survenir, Monsieur Brun continuera à donner de l'argent à Madame Suarez. Pendant des années et des années, il continuera à l'entretenir. Donc cette question d'argent, à mon avis, n'est pas un mobile. Poursuivie pour escroquerie, Denise fait un an de prison. Quand elle est libérée, elle reprend une vie normale. Alors qu'elle est toujours suspectée par la justice française d'avoir fait disparaître Sébastien. Mais ce répit ne va pas durer très longtemps. Car au Brésil, un homme va donner un coup d'accélérateur inattendu à l'affaire. Aux enquêteurs brésiliens, il raconte qu'il travaille avec Messias, un des frères de Denise. Et que celui-ci lui a fait de terribles révélations. Pour montrer qu'il ne ment pas, il conduit les policiers jusqu'au cadavre de Sébastien. Enterré dans ce terrain vague. Puis il raconte aux enquêteurs que Mandonise et son jeune frère, Messias, auraient sauvagement assassiné Sébastien. Sébastien Brun avait été drogué par Denise dans un bar du port. Et comme il était seulement grogui, Messias a été obligé de lui asséner un violent coup de pelle à la tête pour le neutraliser avant de l'enterrer. Une version confirmée par un autre frère de Denise qui tient un bar sur la plage de Caboussou. Il était présent quand son frère Messias s'est fait arrêter par la police et il a assisté à ses aveux. Les policiers ont dit à mon frère Messias, c'est toi le tueur. Il n'a pas su se défendre et il a tout avoué. Moi aussi, je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a répondu, j'ai tout fait. Je lui ai demandé, c'est quoi tout ? Il m'a répondu, tout ce qui est arrivé aux Français, c'est moi. Mais cette histoire est niée en bloc par Denise. Elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Sébastien. Quant à son frère et complice présumé Messias, il est revenu sur ses aveux. L'homme n'était jusque là connu des services de police que pour des vols et comme fumeur de crack. Nous l'avons retrouvé chez sa mère où il attend son procès. Aujourd'hui, il assure que c'est sous la contrainte qu'il a tout avoué. Les policiers m'ont fait dire ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que j'accuse ma sœur. Alors que je suis innocent et je ne sais même pas ce qui s'est passé. Moi aussi, j'aimerais bien connaître la vérité. Je me souviens juste que les policiers sont arrivés à minuit en me racontant que j'étais complice d'un crime. Je comprenais vraiment rien du tout. Ils me disaient que j'avais aidé ma sœur à enterrer son compagnon. Même si Messias est revenu sur ses déclarations, ses premiers aveux ont pesé lourd dans le dossier de sa sœur. Depuis, elle dort en prison. Pour l'avocate Denise, Messias est le seul coupable. Il aurait tué Sébastien sur un coup de folie. L'homme n'aurait plus toute sa raison. Comme le prouve son dossier psychiatrique que lui a envoyé la justice. Il a eu des comportements qui relèvent de la psychiatrie, véritablement, avec des actes qui sont tout à fait insensés, qui révèlent une pathologie. On nous dit au dossier qu'il aurait ingéré ses propres excréments. Ça dit quand même sur l'état psychiatrique de ce garçon. Il est à la fois l'auteur principal, vraisemblablement, et l'accusateur unique de Madame Soares. Dans ces conditions-là, encore une fois, sans aucune confrontation. Du fond de sa cellule, Denise Soares continue de nier le meurtre de son compagnon. La justice vient de décider son renvoi devant la cour d'assises de l'Isère pour assassinat. Si elle est reconnue coupable, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.